Bonjour, je suis Vanille Salalo, je suis psychologue clinicienne spécialisée en les pratiques numériques et les jeux vidéo. Je suis actuellement confinée dans mon appartement dans le Val-de-Marne en Ile-de-France, où je reçois de nombreux appels bénévolement en soutien psychologique aux personnes en souffrance durant cette crise. Alors ne nous inquiétons pas concernant l'augmentation des pratiques numériques actuellement, c'est tout à fait normal d'avoir besoin d'être connecté à ses amis, à sa famille, au travail, aux actualités, on vit une période qui est quand même exceptionnelle, donc c'est tout à fait normal d'avoir besoin d'être connecté au monde extérieur et à ce qui nous entoure en particulier, de se rassurer. Les outils numériques sont aussi des refuges, des manières d'aller mieux, de se rassurer vraiment en direct, par exemple avec des jeux vidéo. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs préconisé qu'on joue aux jeux vidéo en ce moment parce que c'est cathartique, ça nous aide à aller bien, à aller mieux, ça gratifie, ça travaille l'estime de soi, c'est plutôt positif en fait de jouer aux jeux vidéo. Donc on peut ne pas avoir peur en fait d'utiliser les écrans en ce moment, la question ce serait surtout ce qu'on en fera après. Si vous êtes complètement perdu face aux jeux vidéo, vous pouvez consulter le site de Pédagogeux qui va vous donner un certain nombre d'informations clés concernant les jeux vidéo, vous rappeler la signalétique PEGI, à savoir quel jeu est conseillé à partir de quel âge et trouver des informations de comment on cadre d'un point de vue parental ces différents jeux vidéo, éventuellement utiliser un contrôle parental. Pédagogeux est une ressource validée d'un point de vue ministériel. Et puis on a aussi la souris grise qui est un site dédié au test d'application pour enfants jusqu'à 12 ans qui nous permet de savoir quel type d'application on peut mettre entre les mains des enfants en fonction des univers que l'on cherche à développer chez les plus petits, les différents apprentissages qui vont être possibles à travers ces différents outils numériques et puis qui vont être classés également par type de support, par prix, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de mettre beaucoup d'argent dans les applications. Les applications gratuites sont formidables, mais ce n'est pas toujours évident de réussir à faire le prix, sachant qu'on a 700 applications qui sortent par jour. Alors les écrans, on a tendance à en parler souvent en négatif et souvent en mal et souvent en dramatisant d'ailleurs les pratiques des plus jeunes, alors qu'on peut y faire tout un tas de choses extraordinaires sur ces écrans. C'est pour ça que j'appelle plutôt ça les outils numériques en règle générale, parce que c'est des outils, ils nous aident à faire plein de choses. On peut apprendre, on peut lire, on peut se cultiver, on peut visiter des musées, on peut bénéficier de tout un tas d'apprentissages vraiment formidables. Donc c'est à nous aussi de savoir quoi faire de ces différents écrans et surtout d'adapter les différents contenus en fonction de l'âge des enfants, d'essayer de trouver peut-être des contenus à mettre en collectif, à partager pour toute la famille. Un principe de précaution à avoir vis-à-vis des plus jeunes, notamment avant 6 ans, c'est de ne pas laisser les enfants tout seuls devant les écrans, de bien choisir des contenus qui sont adaptés pertinemment à leur âge, de parler avec eux de ce qu'ils sont en train de faire sur les écrans si on a dû les laisser seuls quelques minutes parce qu'on fait ce qu'on peut et qu'encore une fois le but n'est pas de les culpabiliser de laisser les enfants « consommer » des écrans, mais vraiment de pouvoir parler avec eux de ce qu'ils font et de ne pas les laisser tout seuls autant que possible. Un autre point qui me paraît assez important, c'est aussi de faire attention aux fausses nouvelles parce qu'aujourd'hui on est très connecté avec sa famille, avec son entourage, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on regarde beaucoup d'informations en direct et plus ça tombe en direct, plus on baisse notre vigilance vis-à-vis des vérifications des sources, etc. et plus on a tendance à alimenter de manière virale des complots et des causes d'informations, mais bien veiller à recruter les sources, vérifier ces informations, c'est un point qui est très important et si on peut profiter de ce moment de confinement pour faire de l'éducation aux médias vis-à-vis des plus jeunes comme des plus âgés, ça me paraît extrêmement important. Alors, placer le curseur dans une période de confinement, c'est toujours compliqué parce qu'il va falloir qu'on discute surtout les uns avec les autres. Par exemple, on peut mettre en place une sorte de conseil de famille, un conseil démocratique de famille ou écrire une charte familiale qui nous permettrait à tous de savoir dans quels espaces temps on peut utiliser les écrans de manière individuelle et de manière collective. Et je crois que c'est ça qui est le plus important, c'est de définir des plages horaires où on a le droit d'utiliser nos écrans tout seul pour se divertir, pour apprendre, pour s'informer et des moments où on vit en collectif ces écrans, donc que ce soit regarder des films, jouer à des jeux vidéo ensemble pour ne pas se prêter à ce jeu-là, regarder des informations ensemble éventuellement parce que de toute façon, encore une fois, les enfants vont entendre des informations et c'est important aussi de pouvoir les aider à comprendre ce qu'ils ont entendu, d'en parler tous ensemble. On est confinés tous ensemble, donc on peut découvrir, redécouvrir ces enfants et leurs pratiques numériques, surtout parce qu'ils ont une vie numérique parallèle, les jeunes, d'autant plus les ados, et on a tendance à ne pas forcément trop s'intéresser à ce qu'ils font dessus ou à considérer que c'est eux les référents en technologie qui détiennent eux-mêmes les informations, c'est eux qui ont les compétences techniques, donc autant profiter de ce confinement pour justement parler tous ensemble des écrans en règle générale et trouver surtout comment définir les espaces temps numériques de chacun avec peut-être le plus jeune qui voudra regarder un petit peu la télé à certains moments de la journée, les parents qui à un moment voudront regarder peut-être Netflix ou les informations, les actualités. L'ado qui voudra à un moment jouer au jeu vidéo sur la console qui est sur la télévision dans le salon. Et pour qu'on ne soit pas dans une intrusion de l'espace de chacun, c'est bien de pouvoir vraiment l'écrire, de co-construire ces règles plus ensemble. C'est tout un tas de manières de rentrer encore plus en dialogue avec ces enfants, avec ces ados et de pouvoir poser des cadres après qui vont être vraiment pertinents et adaptés à ce qu'ils rencontrent dans le quotidien. Et puis après faire une petite activité où on construit, on fabrique des choses qui sont en lien avec ce qu'on aura pu apprendre sur une vidéo ou dans un jeu vidéo. Par exemple, les enfants qui adorent jouer à Minecraft, on peut tout à fait leur demander de reproduire des éléments historiques sur Minecraft et puis en parallèle lire un livre sur les châteaux forts par exemple ou regarder une vidéo sur YouTube sur la construction des châteaux forts. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est d'être dans la complémentarité de ce qu'on aura pu apprendre sur un support et sur un autre et de réussir à pousser aussi les enfants à aller sur d'autres types de contenus que ceux qui se montrent entre eux. On peut aussi tout à fait créer des pages Wikipédia ou aller continuer à alimenter des pages Wikipédia, participer à des projets collaboratifs, participatifs sur Internet. Ça ne sert qu'à nous d'utiliser ces outils numériques avec une autre qualité, avec un autre rapport au contenu que l'on pourrait consommer. Un autre point qui est intéressant, c'est de pouvoir jouer tous ensemble. Les enfants, les ados adorent les jeux vidéo. On a tendance à ne pas bien comprendre ces univers, à bien connaître ces univers. Du coup, pourquoi pas se lancer des petits jeux qu'on connaît tous, comme le loup-garou, un scrabble, un monopoli, un privé poursuite. Tous ces jeux-là existent en jeux vidéo. Donc ça peut être une manière de se rassurer en tant que parent que les enfants jouent à des jeux vidéo qui correspondent à ce qu'on connaît de manière tangible, tout en mettant un pied dans ces univers vidéo ludiques, dans ces espaces dématérialisés pour se rassurer aussi dans la manière de toucher une manette, de jouer sur un écran. Souvent, ça fait peur et les parents se sentent relativement en échec. Il suffit de jouer, par exemple, un jeu de voiture contre son enfant pour comprendre qu'en fait, on a beau avoir son permis de conduire, on ne sait pas conduire dans un jeu vidéo. Et ça peut être intéressant et rigolo même de laisser les enfants gagner, de s'affronter en famille pour réinverser un peu les rôles à certains moments, regagner en complicité, passer des moments où on rigole tous ensemble. C'est important, d'autant plus dans cette période de confinement, mais c'est important aussi dans le quotidien, en dehors de ces moments compliqués, pour justement garder du dialogue tout le temps, surtout avec les ados, avec qui discuter, c'est compliqué. Et puis, je parlais de scrabble. On peut jouer avec ses grands-parents, par exemple, ou d'autres membres de la famille avec lesquels on n'est pas confiné grâce aux jeux connectés. Et ça aussi, ce sont des opportunités qui peuvent être formidables. Les personnes âgées qui sont isolées dans leur appartement toutes seules, se sentent seules justement. Et on peut se lancer des petits défis de manière connectée. On peut jouer à des jeux tous ensemble. Et peut-être pendant ce temps-là, les parents peuvent télétravailler pendant que les enfants jouent avec leurs grands-parents au scrabble sur Internet. Ça peut être des manières de se réinventer aussi, d'être créatifs et peut-être de garder ces moments de connexion à distance pour la suite. Si à un moment, on a marre des écrans, que les enfants soient en permanence sur les écrans et que les adultes soient aussi en permanence sur les écrans, pourquoi ne pas fabriquer des jeux avec ce qu'on a à la maison ? On n'a pas forcément tous, tous les jeux de société. Éventuellement, on a déjà tellement joué à tous les jeux qu'on avait à la maison, qu'on en a marre également. Donc, on peut éventuellement créer des jeux de cartes et créer des escape games. Parce qu'en ce moment, de quoi rêve-t-on le plus ? De s'échapper de nos environnements confinés. Les escape games, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Et on peut s'amuser avec trois fois rien, avec juste ce qu'on a à disposition autour de nous, où chacun pourra définir peut-être un bout d'énigme pour qu'à la fin, les escape games soient complets pour toute la famille. Mais soyons créatifs dans un moment comme celui que nous vivons, avec ou sans écran, et on peut organiser comme ça plein d'activités familiales qui nous permettent d'être vraiment dans la complémentarité sans être tout le temps sur les écrans et sans non plus considérer que les écrans nous feraient du mal en permanence. On est dans une situation exceptionnelle, et donc on donne une réponse exceptionnelle un peu plus déraisonnée que d'habitude. Donc, il faudra bien à un moment que la vie reprenne son cours et qu'on utilise peut-être un petit peu moins nos outils numériques, en tout cas que l'équilibre qu'on avait au préalable revienne comme d'habitude. Ensuite, il faut bien se dire que pendant quelques semaines après le confinement, quand on sera déconfiné, ça risque d'être un petit peu compliqué de reposer des règles drastiques du jour au lendemain, donc il faudra sûrement lâcher du lest pendant quelques semaines, le temps qu'on se réhabitue un petit peu à notre vie quotidienne. Mais bon, ne nous inquiétons pas, dès qu'on sera déconfiné, on aura tous tellement envie d'être dehors que les écrans seront sûrement au second plan et les choses se remettront en place de manière tout à fait naturelle. Essayons de profiter de ce moment de confinement avec des écrans pour mieux s'approprier ces différents outils numériques que nous avons à disposition. Et on a de formidables opportunités de se construire, d'apprendre, de se divertir, de développer plein de connaissances et de compétences. La question n'est pas combien de temps il va falloir qu'on les utilise, mais qu'est-ce qu'on va en faire, quel contenu on va vouloir continuer à mettre entre les mains des plus jeunes en particulier. Mais comment on va pouvoir s'approprier ces différents outils numériques et par la suite, c'est ça la plus grande question. Et puis, restez chez vous, surtout.